Merci d'être venus assez nombreux pour assister à ce débat de Nouët. Le débat s'inscrit dans le cadre du festival ou pas. Ce débat sera consacré, l'intitulé du débat, c'est « Que l'avenir pour les médias indépendants et contestataires ? » Nous allons parler de l'avenir de l'économie, de Tunis, dans la région de l'arabie, et d'autres pays européens. La thématique de l'économie de l'économie de l'économie, nous allons parler de l'économie, le traitement médiatique réservé à la question palestinienne, à ce qui se passe à Gaza, mais aussi au Liban actuellement, sur la question de l'économie, qui est en train de faire des morales sur les médias alternatifs, ou en train de faire des amalgames sur l'économie, de l'économie, même si c'est un problème qui se pose, où l'économie de l'économie est en train de faire des amalgames, et que nous préservons notre ligne éditoriale. Et ce qui veut dire que c'est un média contestataire, qui fait le verrouillage de la liberté d'expression, la montée du populisme, et ce qui est l'économie de l'économie actuellement. Habit, juste, je précise, on va jongler entre les deux langues. M. Alain Grèche comprend tout à fait l'arabe, il va peut-être parler en français, donc chacun est à l'aise de parler dans la langue qu'il préfère. Donc, comme tu nous disais, on est habitués à ça, donc je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Je suis heureuse et honorée d'avoir parmi nous comme invité M. Alain Grèche, journaliste français et fondateur d'Orient XXI, ex-rédacteur en chef du monde diplomatique, Mme Lina Gillette, cofondatrice et rédactrice en chef de Habr, journaliste jordanienne, je précise, Sadiq Naziad Dabar, président du syndicat national des journalistes tunisiens. Sans plus tarder, on va commencer, disons, par le commencement, parce qu'on parle des médias alternatifs. Je vais m'adresser la parole d'abord à M. Alain Grèche. Qu'est-ce qu'un média alternatif, alternatif par rapport à qui, par rapport à quoi ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici, à la soirée avec Nawad, d'autant plus que, pour un certain d'entre vous, vous savez que nous avons un réseau, nous avons créé il y a bientôt une dizaine d'années, de médias indépendants sur le monde arabe, et Nawad est parmi les participants, avec Orient 21, avec Mada Masr, avec Hebr, avec Safir Harbi, etc. Donc, qu'est-ce que c'est un média indépendant ? Je dirais d'abord, c'est un média qui ne dépend pas trop de ses... ou pas du tout des gens qui le financent, ou bien dont l'essentiel du financement vient de ses lecteurs. C'est-à-dire que les gens, des fois, négligent ça et pensent que le fait d'avoir de l'argent de telle ou telle fondation, de telle ou telle même... Disons que les sources de financement sont très importantes, c'est-à-dire, nous, dès le départ, ça a été une des choses qu'on a voulu faire avec Orient 21, c'est-à-dire ne dépendre de personne. À un moment où, d'un côté, beaucoup de médias dépendent de la publicité, mais aussi, on a cet aspect que les médias sont achetés aujourd'hui, notamment avec la privatisation de la télévision, par des puissances de l'argent. Nous avons quelqu'un dont vous avez entendu parler, par exemple, Bolloré, qui est un idéologue d'extrême droite, qui n'est pas intéressé par l'argent, qui est un millionnaire, qui n'est pas intéressé par l'argent, mais qui est intéressé par le débat politique et qui crée des médias qui développent aujourd'hui, qui sont un des facteurs importants en développement de la pensée d'extrême droite, raciste et fasciste en France. Donc ça, c'est... Donc, face à ça, c'est parfois difficile de se situer, mais c'était, bon, disons, l'objectif d'Orient 21 au départ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est financé par nos lecteurs. Alors, il y a différentes formes de financement de lecteurs. Vous pouvez avoir le financement par l'abonnement. Nous, on a choisi d'être un média gratuit en ligne et d'être financé par des compagnes de dons de nos lecteurs. Une des raisons pour lesquelles on a choisi ce modèle, c'était aussi parce qu'une partie de nos lecteurs, aujourd'hui, qu'on estime à 20 ou 25 %, sont au Maghreb, Liban, Égypte aussi. Et on sait que là, les difficultés d'argent sont importantes et que si on crée un... Comment dire ? Un obstacle. Un obstacle à cette lecture, c'est un problème. Et ça a marché. Alors maintenant, ça a marché. En même temps, on est petit, on joue un rôle, mais bon, on n'a pas la puissance des médias officiels. Mais c'est très important. Et c'est aussi une manière de faire confiance aux lecteurs, c'est-à-dire de faire confiance à l'intelligence des lecteurs, à leur désir d'avoir une autre information. Et je ne sais pas combien de temps je dois parler, mais si vous voulez, l'exemple de ce qu'on a vécu depuis un an sur Gaza, où on a vu notre audience tripler, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on a fait face à un déferlement en Europe et dans le monde occidental d'une propagande pro-israélienne assumée par tous les médias avec une volonté de marginaliser toute voix dissidente qui fait que l'existence de ces médias indépendants, que ce soit Orient 21, Blast, Le Monde Diplomatique, etc., est quelque chose d'important. Et on trouve un lectorat, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est peu de lecteurs. En fait, ça représente des centaines de milliers de gens et ça peut créer, aider à créer un mouvement. Et c'est la seule manière de résister, je veux dire, à ces puissances, à la fois de l'argent et des puissances politiques. Voilà, c'est... Bon, peut-être que je... Madame Lina, je vais poser la même question dans le contexte jordanien, mais aussi, je pense que... Je pense qu'il y a des pensées, c'est-à-dire qu'on a une mentale psyfa-arame. Comment est-ce qu'il y a des médias alternatifs dans l'ordre, dans le Maghreb, dans l'ordre, dans le temps de l'alé, dans le masque de l'église, qui est-ce qu'il y a une mentale ? Oui, merci. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et souscripteurs 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 à l'éducation de la communauté, pour les gens. Et à l'autre, nous sommes comme des journalistes, nous devons nous défendre, nous défendons les éclaves, nous devons nous défendre, nous n'avons pas un écrané. Nous n'avons pas un écrané pour nous défendre, nous devons nous défendre, pour nous défendre, et nous devons être objectifs, c'est les gens. Il ne dit pas les gens. Peut-être que nous voyons les commentaires avec les gens qui n'ont pas compréhens, les gens qui ont organisé des propagandes dans les éclats des éclats, C'est l'église de l'église de l'église de l'église. C'est l'église de l'église. C'est l'église de l'église de l'église. C'est l'église de l'église de l'église. C'est l'église de l'église. C'est l'église de l'église. C'est 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 l'église. Je suis atteste de l'église. Je m'agre puede�지って le roshopper qu'il y je crois que le rogue. Pour constater une expérience. Une dé criminalité. La identicalité. On peut revenir sur le contexte, mais vous êtes le contexte. Monsieur Alain Gréche, le contexte, on ne parle pas de dictature en France, mais le contexte politique n'est pas le même qu'en Tunisie ou dans les pays de la région. Et pourtant, il existe une certaine forme de verrouillage de la liberté d'expression. Quelles sont ces formes-là ? Comment elles se manifestent dans ces pays réputés pour avoir garanti la liberté d'expression ? Quand je parle des médias, j'aime raconter une anecdote que m'avait raconté un ami soviétique à la fin de la période de la perestroïka, c'est-à-dire du temps de Gorbatchev où l'Union soviétique ouvrait le débat, il y avait des médias libres, etc., une délégation de journalistes soviétiques est invitée aux États-Unis voir le système d'information aux États-Unis. Donc ils font le tour des États-Unis, ils vont dans les différentes villes, puisque vous savez qu'il y a des journaux importants, c'est-à-dire Washington Post, Myanmar, etc., etc., et ils reviennent à New York pour rencontrer la direction des journalistes. Et les journalistes américains demandent aux soviétiques « Comment vous avez trouvé notre système d'information ? » Et il y a un journaliste soviétique qui les regarde et qui dit « Mais c'est extraordinaire chez vous, il n'y a pas de censure, et tout le monde pense pareil. » Voilà. Et on peut dire que, d'une certaine manière, ce qu'on a vécu en France, mais de manière à un niveau supérieur, tel que réellement, moi, je suis la question palestinienne depuis 50 ans, tel qu'on n'avait jamais connu en France, c'est-à-dire une espèce de discours officiel massif, dominant dans les télévisions, les radios privées, les radios d'État, etc., et qui est la reprise du discours israélien, en fait, sur la guerre à Gaza, sur Israël a le droit de se défendre, qui était aussi la position du gouvernement français. Alors, il y a eu des pressions pour empêcher des voix différentes de s'installer, mais ce n'était pas l'essentiel, parce que, même s'il y a eu des gens qui ont été accusés d'apologie du terrorisme, même si quelques journalistes ont connu des ennuis, et, en général, si vous êtes journaliste et que vous vous appelez Mohamed ou Fatima dans un média français et que vous dites quelque chose sur la Palestine, vous êtes tout de suite suspect, etc. Mais il n'y a pas d'interdiction au sens formel du terme. C'est-à-dire, j'ai donné des exemples qui montrent que, que ce soit Orient 21, le monde diplomatique, etc., qu'on peut avoir un autre discours. Mais, en même temps, le problème, c'est l'impact de ce discours. C'est-à-dire, oui, vous pouvez toujours parler, mais ça ne sert à rien. Alors, je vais nuancer, parce que c'est vrai que la création d'Internet, depuis 20 ans, de sites d'informations relativement importants et avec un public large, jeune, etc., permet de faire passer massivement, enfin, relativement massivement, des idées que nous nous défendons sur la Palestine, l'agression israélienne, etc., etc. Mais ça reste un combat difficile qui est un combat à mener. Voilà que nous menons. M. Alain Grèche, on a parlé, on parle de Gaza et du Liban, etc. Hier, vous m'avez dit que le Liban, on a pu discuter de cette question par rapport à ce qui se passe au Liban et à Gaza. Ce n'est pas la même chose. Mais on a l'impression qu'il y a eu un changement majeur après le 7 octobre. Est-ce qu'on peut dire que la liberté d'expression en France, elle est menacée actuellement ? On a vu des interdictions, de manifestations d'un humoriste qui a été limogé, etc. Il y a eu, on a l'impression qu'il y a eu un revirement qui est... Oui, il y a un revirement évident avec la volonté d'imposer un discours. Et ce qui est ironique, c'est que les gens qui veulent faire taire des voix dissidentes sont les mêmes qui ont manifesté il y a une quinzaine d'années pour Charlie Hebdo. Au nom du droit, on a le droit de tout dire. on peut faire des caricatures sur n'importe quoi, etc. Et maintenant, dès qu'il s'agit de la Palestine ou de l'islam, qui sont les deux questions essentielles, à ce moment, il y a une volonté de censure, il y a une volonté d'empêcher les gens. Un des problèmes, si vous voulez, l'évolution du paysage politique en France depuis une quinzaine d'années, il n'est pas seulement dû à une... simplement le fait qu'il y a des gens qui contrôlent les médias. Il y a le fait qu'une bataille idéologique menée, en fait, par la droite et l'extrême droite, et une partie de la gauche, qui fait qu'aujourd'hui, on voit le monde à travers la guerre contre le terrorisme, la guerre de civilisation, l'Occident menacé par le monde musulman, etc. et que la grille de lecture du conflit palestinien a changé. Avant, même les partis de droite en France, bon, et la France avait une politique un peu différente des pays occidentaux, c'était de dire, bon, il y a un problème d'occupation de la Palestine et il faut que les Palestiniens aient un État indépendant. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Pour ces gens, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban, c'est la lutte contre le terrorisme islamique. Et ça, c'est des idées qui ont beaucoup progressé, malheureusement, en France, et on l'a vu avec les résultats de l'extrême droite, mais aussi la manière dont le pouvoir actuel, c'est Emmanuel Macron, a développé toutes ses idées sur le séparatisme musulman, etc. Il y a effectivement une bataille politique qui a été perdue, il faut le dire, dans l'opinion française, et qui facilite, si vous voulez, cette pression sur les médias. Une des choses qu'il faut comprendre, et c'est peut-être un peu différent ici, c'est que les journalistes qui écrivent, ils croient ce qu'ils disent. La plupart, je veux dire, il y en a qui refusent. Mais ce n'est pas qu'il y a un chef qui leur dit « vous devez parler comme ça ». Il y a une bataille idéologique et politique qui a été perdue ces 15 dernières années avec cette peur du terrorisme, de l'islam, des Palestiniens, etc. Juste pour terminer sur cet axe-là, comment vous expliquez ce changement ? On a l'impression que ce discours est audible auprès d'une grande frange de la population française et européenne en général. Écoutez, je pense qu'il y a des raisons qui n'ont... Enfin, si vous voulez, il y a la défaite de la gauche au niveau européen. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait... Depuis les années 80 et les tentatives d'avoir des politiques de gauche avec la victoire de la gauche en 81, etc. La gauche s'est convertie à l'économie de marché et s'est convertie à faire, finalement, avec un peu de... Peut-être de couverture différente, la même politique que la droite. Et elle a effectivement perdu les couches populaires. C'est-à-dire, avant, les ouvriers qui votaient Parti communiste, Parti socialiste, etc., ont déserté ces partis et ont été sur les partis qui... Comme il n'y avait pas de perspective à gauche, ce qu'on a appelé les populistes ou l'extrême-droite, etc., le Rassemblement national, et ailleurs, c'est d'autres forces d'extrême-droite, ont présenté la seule alternative. Et d'une certaine manière, c'est cette capitulation de la gauche qui a favorisé... Bon, la capitulation de la gauche, c'est aussi le fait que, à l'ère de la mondialisation triomphante dans les années 80-90, de l'effondrement du système socialiste et soviétique, etc., les politiques, je dirais, sociales-libérales, sont apparues comme les seules possibles. Mais en même temps, en acceptant ces politiques, je dirais, la gauche s'est perdue. Le meilleur exemple pour nous, ça a été le quinquennat de François Hollande. Quand François Hollande arrive à la présidence de la République, le Parti socialiste contrôle de l'Assemblée nationale, la présidence, l'Assemblée nationale, pour la première fois depuis 50 ans, le Sénat, c'est la seconde chambre qui a des pouvoirs mais qui n'est pas élue au suffrage, je dirais, la grande majorité des conseils régionaux, la grande majorité des conseils départementaux et la grande majorité des villes. En 5 ans, ils se sont fait totalement éliminer. Pourquoi ? Parce que les gens qui avaient voté pour la gauche avec l'idée qu'on va changer de politique, ont dit, bon, c'était la même politique, donc on va essayer autre chose comme on avait essayé la droite et comme on avait essayé la gauche et voilà, on a une partie, en tous les cas, c'est reporté vers le Rassemblement national. À quel point, parce qu'on parle beaucoup de la migration ici en Tunisie, une partie des Tunisiens partent dans des pays européens, vers des pays européens, entre autres la France, à quel point la question de la migration a joué un rôle dans ce changement-là ? Je dirais que c'est là où les médias jouent le rôle le plus désastreux. C'est-à-dire, quand on a, si vous voulez, toutes les études d'opinion faites, je dirais, en dehors, pas question, qu'est-ce que vous pensez, répondre par oui ou non, mais en termes de, par exemple, les cahiers de déléances qui ont été faits après le mouvement des Gilets jaunes montrent que la préoccupation essentielle des gens, c'est le travail et les salaires. Mais, aujourd'hui, toutes les forces politiques jouent avec les questions de l'immigration et avec tous les jours, vous savez, finalement, c'est assez facile à manipuler. Le Figaro, qui est un journal de droite, mais, j'allais dire, respectable au sens, c'est quand même une institution, c'est pas la démagogie. Il y a deux jours, ils ont fait une... Les cinq colonnes à la une, c'était sur une jeune fille qui a été assassinée par un immigré marocain en situation irrégulière. Et il y a des cas comme ça. Simplement, si vous les mettez tous les jours, entre le Figaro, CNews, BFM, etc., à la une, les gens ont peur, mais les gens ont vraiment peur. Moi, je dis toujours, j'habite dans un... J'ai une maison dans un petit village où il y a 250 personnes, où il n'y a jamais eu un immigré maghrébin, où il y a quelques travailleurs africains qui viennent en ce moment parce qu'il faut récolter les melons, etc. Et les gens votent Rassemblement national. Et en fait, quand on essaye de creuser, il y a à la fois un racisme qui est réel, qui est encouragé par les médias, mais il y a aussi le fait que ces politiques ultra-libérales ont détruit ce qui était le cœur de la France, c'est-à-dire le service public. C'est-à-dire, dans chaque village, il y avait la poste. Quand même quelques médecins, tout ça est disparu. Et donc, quand le Rassemblement national vient dire tout ça, c'est la faute des immigrés, même si tout le monde quelque part sait que c'est démagogique parce que, comme vous le savez, les hôpitaux français, ils tiennent grâce aux médecins maghrébins et notamment aux médecins tunisiens. Donc, je veux dire, si aujourd'hui, on dit qu'on va les expulser, il n'y aura personne pour soigner les Français. Mais c'est quand même un discours très démagogique qui marche. Et il y a aussi, c'est-à-dire, bon, c'est un long débat, il y a l'affaiblissement de la vie politique en France, c'est-à-dire que les partis politiques se sont affaiblis. Ils ont, ils sont d'abord, la manière dont le parti socialiste s'est rallié au social-libéralisme, le parti communiste s'est effondré, il s'est divisé. Bon, il y a la France insoumise qui a un peu fait autre chose, mais globalement, la vie politique est cassée. et l'élection de Macron en était le signe, si tu veux. Un type surgit de nulle part qui gagne l'élection présidentielle, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Et il a fait imploser le système politique. Alors, il y a des tas de gens qui ont dit c'est bien parce que c'est un vieux système politique, mais en fait, ça a été remplacé par rien, sinon par la démagogie et par la faillite actuelle de ce président qui n'a plus de majorité au Parlement, qui s'appuie en fait sur le Rassemblement national parce que son seul objectif c'est de rester au pouvoir. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est quoi qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire et qu'on peut dire ? Les bénéfices ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Merci. 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 C'est un homme comme Yassir Jeraadi. Regardez ce qu'il y a dans le monde. Mais il y a eu un ordinateur, il y a eu un ordinateur. Aujourd'hui, il y a des choses complètement différentes. C'est-à-dire que c'est difficile de vivre avec Tunes dans l'histoire. Parce que dans l'histoire de l'histoire, il y a un peu plus tard, le président de la République n'a pas été créé dans l'histoire de Tunes. Le président de la République, 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 il y a un proclient de l'ورisme. Il y a eu le temps, il y a fait la question de la République, c'est-à-dire qu'on nous a créé des musiques. C'est-à-dire qu'on a créé un peu de l'e puis, et qu'on a créé une épreuve de l'île, et qu'on a créé une épreuve d'épreuve. S'étudie, il y a fait du mal de la République, il y a été des musiques, il y a des musiques d'épendance et des musiques d'éh relevé. Il y a eu beaucoup de la République, C'est-à-dire qu'il s'agit de l'équilibre. 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 ... 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 Il faut qu'il y ait une question à l'économie. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Quand vous voulez mettre le plus dans les réseaux sociaux, regardez, vous voulez nous aussi, on est en train de vous joindre à vous, on est anti ça. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, ce qu'on ne comprenait pas, et même moi en tant qu'immigrante tunisienne en Amérique du Nord, c'est qu'ils nous mettent tous dans le même sac et que c'est un génocide. C'est humain, on ne parle plus de juifs ou de musulmans, on parle de voir des enfants décapités tous les jours. Donc peu importe d'où tu viens, peu importe c'est quoi ta couleur, tu suis, tu vas manifester et c'est devenu en fait des mouvements qui sont fragmentés. Et voilà, chacun veut parler de par rapport à lui ce que ça lui impacte en fait. Et petit à petit, et je l'ai vu cet été, c'est comme un trend, c'est que si tu n'es pas pour ça, tu fais partie des méchants. Et si tu es pour ça, ben là, autre chose. C'est comme l'écologie, la même chose, parce que c'est des pays qui sont vides, ils n'ont pas d'histoire, ils ont une histoire de génocide en fait. Et ça, j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus leur donner un trophée, parce qu'en fait, c'est la norme. Bon, c'est... Si vous voulez, les mouvements qui se sont développés, comme j'ai dit, moi, ce qui m'a frappé dans les mouvements plus tôt, c'est justement le fait qu'ils essayent de trouver une base commune, qui est une base commune qui n'est pas la solidarité. On n'est pas solidaires des Palestiniens parce que c'est les Palestiniens, mais on est solidaires des Palestiniens parce que, comme vous l'avez dit, il y a un génocide et il y a le droit international. Et le fait que le mouvement international se mobilise autour de ça me semble quelque chose de positif. Après, il y a des divisions comme dans tout mouvement. Il y a des sensibilités qui ne sont pas les mêmes. Et je dirais, c'est la responsabilité de tous ces mouvements de prendre en compte cette diversité. Il ne va pas y avoir un moment où ça sera uniforme entre toutes les gens. Ils se mobilisent pour des raisons différentes. C'est évident que quand vous êtes un jeune des Etats-Unis originaire du Proche-Orient, musulman, etc., vous n'avez pas les mêmes réactions et vous ne vous mobilisez pas pour les mêmes raisons qu'un jeune juif qui découvre brusquement qu'Israël, ce n'est pas l'idéal qu'on lui a donné. Mais je dirais ça, il n'y a pas un moment où... On n'a même pas intérêt à ce que ce soit uniforme. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait cette diversité. Elle pose parfois problème, elle suscite des tensions, mais je crois que c'est bien. La première question, c'était quoi, déjà ? Ah oui, oui, l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a effectivement un problème qui dépasse la Palestine, qui est celui de l'Union européenne. Et ça touche... Enfin, et la France. Disons, la différence entre la France des années 60 et 70 et la France d'aujourd'hui, indépendamment de la Palestine, c'est que dans les années 60-70, le capitalisme français avait des ambitions, je dirais, indépendantes du capitalisme américain. Et qu'en gros, la mondialisation a créé une espèce d'uniformisation et de convergence entre les intérêts du capitalisme français et le capitalisme international. Et la possibilité d'une politique indépendante, au sens où De Gaulle l'avait, et puis après, successivement, Pompidou, Chirac, etc., elle est de plus en plus difficile, parce qu'elle amène à s'opposer frontalement aux États-Unis. Alors, ça, ça a engendré des... Parce que l'Union européenne est en crise, parce qu'il y a une crise économique, etc., ça a engendré différents types de mouvements. Des mouvements d'extrême droite, populistes, qui sont aujourd'hui en progression. Mais ça a engendré aussi d'autres types de mouvements. C'est-à-dire, bon, je ne veux pas rentrer sur la politique intérieure française, mais ce que représente la France insoumise, c'est justement la tentative de revenir à une souveraineté qui n'est pas anti-européenne, mais qui est anti la manière dont fonctionne l'Europe, qui est à la fois une manière de créer un grand marché dans lequel on s'aligne sur les Américains, etc. Donc, il y a d'autres formes de mobilisation. Il y a des pays, on voit en Espagne, par exemple, où ils essayent de développer des politiques indépendantes. C'est aussi vrai du Portugal, etc. Donc là, c'est... Si vous voulez, cette évolution, elle est parallèle avec une remise en cause, à mon avis, de l'Union européenne telle qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant. Mais ça sera un combat qui est long et difficile. Merci à vous tous. Merci pour cet échange très intéressant. M. Alain Grèche, Léna, Ziette. 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 Sous-titrage ST' 501